Bonsoir, et bien depuis le jugement qui place Microsoft en position de monopole et conséquemment la baisse de sa valeur, Bill Gates avoue qu'il a vu trop grand. Il va donc changer le nom de l'entreprise mais veut garder exactement les mêmes lettres pour un nouveau nom qui exprimera son mea culpa. Microsoft deviendra donc mofote Chris. Exactement les mêmes lettres si vous voulez vérifier. Il y a une reprise dans la vente des disques québécois et ça c'est une bonne nouvelle. Paul Arido? Bonsoir. Alors plus que jamais la chanson est présente sur le marché. Ben oui. Bon. En tout cas moi j'entends toujours des chansons quand je fais mon marché. Non non je veux dire ici la chanson c'est la 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 la. C'est ça. La chanson c'est la 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 la. Non je veux dire l'industrie va bien. Oui. Il y a un effet d'entraînement. Par exemple s'il y a un nouveau chanteur là qui réussit à percer. Ça veut dire qu'il va réussir à gasper. Non Paula. Oui. Qu'est-ce que vous aimez comme musique vous? J'aime en tout sauf la musique qui me donne des bad trips. Comme par exemple? Comme les bad trip boys qui s'en viennent d'ailleurs. Voilà ces dududududududu. Sous-titrage ST' 501